de la radio. Et comme vous le savez, l'UNESCO a institué et cette date c'était le 13 février. Mais compte tenu de nos programmes, nous avons essayé de célébrer cette journée ici à l'Abbé le 25 février 2023. Donc c'est cet appel de notre consoeur Kadiatou Teluel et pour venir nous associer à NEL pour célébrer ensemble la journée mondiale de la radio. Et nous le savons que cette journée ne devrait pas passer mâbre parce que quand on parle de la radio, ça fait allusion à la cohésion sociale. Et ce qui est le plus curieux aussi de la célébration de cette journée à l'Abbé, c'est que nous sommes dans une ville qui a abrité pour la première fois la rue rougale de la Guinée. Donc nous avons essayé de faire le lien et avec ça et sous le repatronnage sur l'autorité de madame la ministre de l'information et de la communication. Et quand notre consoeur a envoyé ce projet à Konakri et ce projet a été accepté de tous, donc nous sommes venus vraiment pour célébrer, nous sommes venus pour l'épauler et ensemble pour célébrer la journée internationale de la radio. Donc comme je t'ai toujours dit, cette journée reste pour nous une journée très historique, une journée très mémorable parce que c'est l'Abbé qui a abrité la toute première radio rougale en Guinée. Donc ça veut dire que la célébration de cette journée vaut tout son pésant d'or. Justement, vous apportez quoi à l'organisation pour vous donner un événement sur l'épauler ? Ma présence d'abord en dit long parce qu'entre Cancan et ici ça fait combien de kilomètres et en plus, tout ce qu'elle entreprend, nous sommes ensemble. Et depuis que j'étais à Cancan, chaque fois qu'elle commençait le processus de A jusqu'à Z, je suis là. Donc je suis venu et nous avons travaillé ensemble d'ailleurs parce que quand elle a envoyé le projet à Conakry, j'étais témoin avant d'aller à l'extérieur pour suivre une formation. Et c'est devant moi et c'est lors du conseil de ministre qu'elle a évoqué et le projet a été accepté, validé de tous. Depuis lors, je suis vraiment en train de travailler avec elle dans ce sens-là et à chaque fois on échange, à chaque fois on échange. Donc ça veut dire que c'est un projet qui est notre bébé, c'est un projet que nous tous, tous les quatre directeurs ont accompagné et avec un corps ouvert pour voir, pour donner un éclat particulier à cet événement. Quel est le message particulier que vous allez délivrer au public ? Et moi je n'aurai pas assez de prise de parole, il faut avoir le courage de le dire. Je n'aurai pas une prise de parole parce que c'est notre temps, moi nous avons jugé nécessaire, c'est elle qui va apporter notre voix. Mais le message que je donne à l'Abbé c'est que l'Abbé est une ville d'hostalité et l'Abbé est une ville de paix, l'Abbé est une ville de cœur. Donc je voudrais inviter tous les citoyens de l'Abbé à participer massivement à cette journée historique, à cette journée mémorable parce que c'est la première fois dans l'histoire de la Guinée et même dans l'histoire du monde médiatique que cette journée soit célébrée. Donc si l'Abbé a bénéficié de cette confiance de la part de Madame la ministre de l'Information et de la Communication pour célébrer cette journée, j'aurais voulu que, franchement l'Abbé donne un éclat particulier. Et j'étais très curieux aujourd'hui, quand j'exécutais mon devoir religieux dans la grande mosquée avec l'imam et avec le grand imam que j'ai beaucoup aimé, il a annoncé après le serment du vendredi, il a même fait me communiquer par rapport, il a annoncé aussi la couleur de l'événement à la mosquée. Donc ça aussi m'a donné beaucoup de souffle, beaucoup de souffle, parce que lui-même, le grand imam est invité. Donc ça veut dire que l'événement est un grand événement et sans compter aussi la motivation des autorités, que ce soit M. le gouverneur de la région administrativaire de l'Abbé, que ce soit M. le préfet de l'Abbé. Et en plus de ça aussi, M. le gouverneur demande qu'on fera un déplacement pour tout ça, pour venir donner une impulsion à cet événement. Ça veut dire que c'est un grand événement. Mais parlons-nous quand vous parlez de votre rôle de couverture, on parle de radio, de votre timité, de radio épais. Quel regard apportez-vous sur le comportement des radios de la haute et de Tico de Cancan et de Farada ? Je pense que je suis très heureux, parce que très heureux de me poser cette question. Le regard c'est qu'aujourd'hui, les radios qui sont à Cancan sont très appréciables. C'est vrai, parce que c'est des journalistes très dégourdis et qui sont à la quête de l'information du jour, la nuit, qui bravent toutes les intempéries de la nature, c'est-à-dire sur la pluie, sur le soleil, à la quête de l'information. Et les radios qui sont au niveau de la route de Guinée, je commence par Cancan, c'est des radios qui travaillent très bien, la main dans la main, la cohésion sociale, et pour unifier les gens. Je pense que je suis très content, parce que depuis que moi je suis allé, je n'ai jamais entendu qu'une radio a été la base de déchirement de tissu social, mais qu'une radio a été la base vraiment d'un important moment. Donc ils travaillent très bien, moi vraiment je les apprécie et tous les efforts. Et de côté de Farana, d'ailleurs, il n'y a pas assez de radios, mais je pense qu'il y a trois radios, il y a deux radios, la radio royale et la radio bambou et aussi de Farana. Je pense que c'est la même chose. Et elles s'inscrivent vraiment dans le cadre de la cohésion sociale, de l'unité et de l'action. Et d'ailleurs, pour dire combien de fois ces radios me tiennent à cœur, ces journalistes me tiennent à cœur, et quand j'ai bénéficié la confiance de madame la ministre de l'information et de la communication, pour aller suivre créer une formation au cœur. Et je suis venu, je me suis fait le devoir de restituer même cette formation sur l'interview journalistique. Comme vous le savez, c'est un exercice très difficile et il n'est pas à la portée de n'importe qui. C'est-à-dire quand un journaliste fait bien une interview, ça peut lui donner une bonne réputation. Mais quand un journaliste fait une mauvaise interview, on peut le qualifier de journaliste vendu. Mais on remarque souvent que certains journalistes qui font souvent des interviews sont très carants eux-mêmes et ça laisse à désirer. Donc le constat est partout, comme vous le savez en Guinée. Donc quand j'ai venu, j'ai vu ce constat et directement j'ai appelé surtout les stagiaires pour lui donner les directives d'une interview. Les préparations, la documentation et en plus le rendez-vous. Et en plus parler aussi les questions, c'est-à-dire les questions fermées, j'ai les questions ouvertes et comment tu dois poser. Et en plus le comportement aussi de l'interviewer. C'est-à-dire il y a deux interviewés, l'interviewer R et l'interviewer E absent. L'interviewer quand un journaliste est en face de quelqu'un qui aime trop parler et comment tu dois te comporter. Et quand un journaliste aussi est devant quelqu'un qui n'aime pas trop parler, comment un journaliste doit se comporter. Et quand un journaliste aussi est devant un incriminé, c'est-à-dire devant un bandit, devant quelqu'un qui est incriminé d'un détournement de 200 milliards, est-ce qu'il faut venir se plairnicher et qu'il ne veut pas négocier surtout ? Est-ce qu'il faut venir pleurnicher devant lui ? Voilà des méthodes que j'ai enseignées à Cancan et au niveau aussi de Farana. Donc tout ça, c'est les trois tutus. Et aussi avoir une lecture sur l'interviewer, c'est-à-dire quand je me rencontre avec une grande personnalité et quand je me rencontre avec un politicien, quand je me rencontre avec un gourou, un espère. Et vous savez, les interviews-là diffèrent d'un point, d'une personne et d'autre personne. Donc j'ai eu vraiment l'inmhabilité de donner ce cours. J'avoue que ça a pris un engouement extraordinaire. Justement, en termes de matériel et d'équipement, quels sont les besoins qui s'efforment ressentis au niveau des médias de l'ordinateur ? C'est la même chose. Je pense qu'il fallait juste me poser la question, le cul de cœur des journalistes. C'est plus important. Parce que le matériel, ça c'est la discrétion d'un fondateur de la radio. Mais concernant le cul de cœur des journalistes, c'est vrai, les journalistes de Cancan pleurent, surtout la formation, comme tous les autres journalistes d'ailleurs. Parce que souvent on remarque que ceux qui passionnent, ceux qui viennent souvent dans les métiers de journalistes à Cancan, c'est les gens qui ne sont forcément pas passés par l'école du journalisme. Donc ils ont vraiment besoin de la formation. Et à chaque fois qu'on se rencontre, ils nous demandent vraiment de chercher la formation pour eux. Et souvent j'ai eu toujours le courage de porter leur voix à l'égard des décideurs. Je pense qu'aujourd'hui, franchement, c'est le cri des joueurs. Même moi, là où je suis, franchement c'est mon cri de cœur. C'est pourquoi quand je suis venu, je n'ai pas économisé le temps, j'ai continué à donner ce que je peux et vraiment donner en termes de formation. Donc les journalistes, franchement, pleurent chaque fois pour la formation. Et ils ont vraiment raison. En plus aussi, il y a un problème de spécialisation. On remarque qu'en Cancan, les journalistes ne sont pas souvent spécialisés. Ici, à Cancan, il y a de certains journalistes qui évoluent dans le domaine agricole. Il y a des journalistes qui évoluent dans le domaine médical. Il y a des journalistes qui évoluent dans le domaine éducatif. Il y a des journalistes qui évoluent dans le domaine minier. Mais à Cancan, je pense que je n'ai pas vu un journaliste spécialisé. Donc tout le monde souhaiter aujourd'hui, c'est de voir les journalistes spécialisés dans le domaine précis. Et quand on a besoin de leur expertise, c'est plus facile de communiquer. Donc c'est comme avant, parce que maintenant, les journalistes se spécialisent, c'est plus important. Donc c'est ce qui me tient beaucoup à cœur. Avec votre message à vous convaincre. Oui, le message que je vous dis, c'est que vous êtes des journalistes. Nous sommes dans une situation, nous sommes dans une transition aujourd'hui. La réussite de transition est l'incarnation de tous les journalistes, c'est l'incarnation de nous tous. Donc j'invite tous les journalistes de la ville, j'invite tous les journalistes guinéens à faire preuve de profondalisme dans les trois temps de l'information. C'est-à-dire la richesse de l'information, le traitement de l'information et la diffusion de l'information. C'est plus important. Parce que la réussite de la transition dépend de nous tous. Et nous avons vraiment intérêt que le pays, nous avons intérêt de favoriser et de cultiver la paix et la cohésion sociale dans notre pays. Et ce qui est plus important. Et les journalistes aussi sont des maillons incontournables de la démocratie. Donc ça veut dire que faisons en sorte qu'on soit unis, faisons en sorte qu'on cultive la cohésion ensemble. Et c'est plus important. Et aussi le message que j'ai à donner ici à l'Abbé, c'est que l'Abbé aussi, il n'y a pas une école de journalisme ici. Comme à Cancan, j'invite tous les journalistes à se former. C'est plus important. Quand un journaliste se forme très bien, tu deviens un produit très consommable, tu deviens un produit très solvable. Mais un journaliste mal formé, je pense que ça, c'est une autre situation. Merci. Oui, c'est à vous de vous remercier. Et rappelez-moi votre nom ? Je suis Mouadik Kansan Doumbouya, le directeur régional de l'information et de la communication de la route Guinée, Kanka Ifarana. Merci. Oui, c'est à moi de vous remercier. C'est un dévoir.